Qu'est-ce qu'il y a de l'inflation ? Depuis 40 ans environ, on considère qu'il n'y a plus d'inflation, qu'on a vaincu ce problème. Certains économistes disent que ça a totalement disparu, on a réglé la question. Au cours de ces dernières décennies, ce n'était plus une question pour les économistes. L'inflation repartant en 2021, beaucoup ont été très surpris de voir ce phénomène revenir. Du coup, il nous est apparu nécessaire de revenir sur cette question qu'on avait largement oubliée et dont on ne débattait plus pour en repréciser les fondements, les causes, les conséquences. C'est pour ça qu'on a produit ce petit livre qui, malgré tout, essaie de faire un tour d'horizon complet de la question. L'inflation est repartie au cours de l'année 2021. Souvent, on fait démarrer la reprise de l'inflation à la guerre en Ukraine au début 2022, mais en fait, non. L'inflation avait commencé déjà à repartir, les prix avaient déjà commencé à repartir à la hausse dès 2021. Alors, les causes sont multiples. Il y avait, c'est la période post-Covid, il y avait des politiques de relance, il y avait une reprise un peu économique, et donc une demande qui est augmentée sans que les capacités de production ne puissent suivre de la même manière. Alors, évidemment, la guerre en Ukraine par-dessus a occasionné un certain nombre de pénuries, notamment concernant les matières premières. Et du coup, là, s'est développée l'inflation. Pour avoir un petit ordre d'idées, on a mesuré dans le livre qu'entre la mi-2021 et la fin 2023, la hausse des prix, elle est d'environ 12 %, et c'est même 29 % pour l'énergie et 20 % pour les produits alimentaires. Donc, ce n'est pas rien. Alors, quelles sont les causes ? Les causes qu'on identifie dans le livre, c'est ce que l'on appelle une inflation par les profits. C'est-à-dire, on a entendu parler dans le débat public des super-profits, et donc c'est ça, c'est-à-dire que les coûts de production ont augmenté, effectivement, le coût du transport, le transport maritime notamment, le coût de l'énergie, le coût de certains produits alimentaires a augmenté, mais l'inflation, elle est due principalement au fait que certaines grandes entreprises de ces secteurs-là, qui sont dans des situations dominantes, ont profité de cette hausse des coûts, qui, effectivement, occasionnait une hausse des prix, mais pour augmenter les prix dans des proportions bien plus importantes que la hausse des coûts. Et donc, c'est ça qu'on a appelé ces super-profits, et qui sont, on identifie dans le livre, la cause principale de l'inflation actuelle. Alors, comment se fait-il que l'inflation est à la fois un phénomène économique et un phénomène social ? Alors, c'est un phénomène économique, bien évidemment, parce que l'inflation, ça a des répercussions sur tout un tas de choses. Quand les prix augmentent, ça affecte la consommation, ça a un impact sur les revenus, sur l'épargne que l'on peut avoir, etc. Donc, en ce sens, c'est un phénomène économique. Mais ce que l'on identifie dans le livre, c'est que c'est aussi et surtout un phénomène social, parce que derrière l'inflation, il y a ce qu'on appelle un conflit de répartition, donc un conflit de répartition de la richesse qui est créée dans l'économie. Et pour faire simple, cette richesse, elle est répartie entre salaire et profit, donc entre le travail et le capital. Et de ce rapport de force, c'est l'état de ce rapport de force qui va découler le fait qu'on va avoir une hausse des prix ou pas. Si on a une forme de rapport de force stable, les prix devraient rester stables. Et c'est vraiment quand on a des périodes de ralentissement économique où la richesse à répartir croît de moins en moins vite, ou comme aujourd'hui, on a des gains de productivité qui sont faibles, voire négatifs, eh bien, il y a un conflit plus important quant à la répartition d'une richesse qui est de moins en moins importante. Et donc, qui va en retirer la part la plus importante ? Le travail, via des hausses de salaire, ou le capital, via des hausses de profit, la hausse des marges. Et on a vu que sur la période récente, c'est les profits qui ont tiré l'inflation. Alors, on présente souvent, quasiment exclusivement, l'inflation comme étant un mal absolu. Évidemment que quand les prix augmentent dans des proportions importantes, il y a des répercussions négatives. Mais l'inflation n'a pas que des effets négatifs. Par exemple, lorsque vos revenus augmentent plus vite que l'inflation, l'inflation n'est pas un problème. Lorsque vous êtes endetté, l'inflation est plutôt bonne, parce que l'inflation, ça veut dire aussi que la monnaie perd de sa valeur. Donc, ça veut dire que s'il y a de l'inflation, la valeur de ce que vous devez rembourser, quand vous avez emprunté, diminue. Donc, ça, c'est favorable aux débiteurs. Par exemple, pour des pays avec de la dette publique, c'est un moyen de réduire le poids de la dette publique. À l'inverse, ça pénalise les gens qui ont de l'épargne. Vous placez de l'argent, s'il y a de l'inflation, ça rogne le rendement de votre épargne. Donc, ça peut avoir des effets positifs. Donc, pour résumer, ça peut avoir des effets redistributifs. C'est-à-dire, si vous voulez favoriser, par exemple, les revenus du travail au détriment des revenus du capital, l'inflation permet cela. Et pour les pays endettés, une fois encore, l'inflation permet de réduire le poids de la dette. Les politiques de lutte contre l'inflation, les politiques actuelles, on les juge assez négativement dans le livre, tout simplement parce qu'elles ne s'attaquent pas à la racine profonde de l'inflation que l'on a identifiée et qui est donc cette inflation par les profits. La réaction traditionnelle pour lutter contre l'inflation, c'est que les banques centrales augmentent leur taux d'intérêt. Mais en augmentant les taux d'intérêt, ça pénalise l'investissement, ça pénalise aussi la dépense. Et donc, c'est par ce biais-là qu'on veut réduire l'inflation. C'est-à-dire qu'en rendant le coût du crédit plus cher, les entreprises vont moins investir, vont moins dépenser, les ménages vont aussi moins s'endetter. Donc, on réduit la demande et par ce biais-là, on espère réduire l'inflation. Alors, effectivement, ça fonctionne. Mais la conséquence, c'est que ça génère plus de chômage et ça génère du ralentissement économique, voire de la récession économique. Et d'ailleurs, les banquiers centraux en sont tout à fait conscients. Jérôme Powell, qui est le président de la Banque centrale des États-Unis, à l'été 2022, il y a une réunion annuelle de tous les banquiers centraux du monde, et avait dit qu'on a besoin de plus de chômage pour traiter cette question de l'inflation et on a besoin d'une petite récession pour régler le problème de l'inflation. Donc, c'est en ça qu'on juge que ces politiques sont inefficaces parce qu'on va réduire les prix, mais au détriment de l'activité économique et au détriment de l'emploi. Ce que l'on pense, c'est qu'il ne faut pas forcément traiter la question sous l'angle « comment faire absolument baisser l'inflation ? » parce que, c'est une des conclusions du livre aussi, on considère qu'avec la période actuelle, le changement climatique, etc., on va être amené à l'avenir à avoir de nouveau des périodes où il y aura des pénuries, etc., et qui vont entraîner des hausses de prix. Donc, ce n'est pas tant... Évidemment, il faut que ces hausses de prix restent dans des marges acceptables, mais ce n'est pas tant faire baisser absolument l'inflation, parce qu'on pourrait avoir une inflation un petit peu plus élevée, ce n'est pas forcément grave, mais c'est comment on permet à l'économie de satisfaire les besoins essentiels de la population. C'est ça, l'objectif premier. Donc, comment faire en sorte que les personnes touchées par l'inflation ne voient pas leur niveau de vie baisser ? Et donc, c'est pour ça, et d'ailleurs, dans le débat aujourd'hui arrive, et même du côté des entreprises, l'idée qu'il faudrait augmenter les salaires, puisque les salaires, sur la période inflationniste, n'ont pas suivi l'inflation. Donc, il faudrait avoir des salaires qui, au moins, suivent l'inflation, voire augmentent un peu plus que l'inflation, pour restaurer le pouvoir d'achat des gens, et donc relancer la machine économique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada